alternatives au fonds euro en 2021 bonjour vincent bonjour thomas heureux de vous retrouver même si à distance alors on va peut-être parler face à un sujet qu'on évoque assez régulièrement les difficultés du fonds euro on va peut-être planter le décor et rappeler en quelques mots à quel problème on se heurte en ce moment en fait on est un peu dans la continuité de l'analyse précédente c'est à dire qu'en fait on a maintenant des taux obligataires qui sont extrêmement bas malgré le retour à une certaine augmentation des taux éventuels sur les états unis mais en europe on est encore sur des taux bas voire des taux négatifs en france en allemagne et donc lorsqu'on regarde de quoi est composé son fonds en euros le fonds en euros des français est essentiellement composé d'obligations d'état et donc aujourd'hui les fonds en euros ne sont plus capables de générer de la performance sauf à aller chercher soit des stratégies un peu différenciantes en alimentant de façon mesurée les fonds en euros avec d'autres moteurs soit ils sont contraints d'offrir à leurs investisseurs de faire du sur place est-ce que c'est un problème en effet pour les épargnants bien sûr mais aussi pour les compagnies d'assurance qui proposent ces fonds voilà exactement donc les compagnies ont deux problématiques d'une part elles créent de l'insatisfaction auprès de leurs épargnants puisqu'elles ne peuvent pas faire mieux que 1% je rappelle qu'en 2020 le taux moyen servi sur les fonds en euros c'était 1 1 1 pour cent cette baisse risque de continuer d'ailleurs en 2021 et par ailleurs comme elles offrent une garantie en permanence sur les fonds euros classiques les autorités pour des raisons de prudence prudentielle de contrôle des bilans des assureurs leur impose de mettre en face de cette garantie des ressources en fonds propres extrêmement importante ce qui fait que finalement j'aime bien dire que le coût de la garantie est exorbitant pour les assureurs et en conséquence il est exorbitant pour pour l'épargnant vous avez apporté à un graphique qui comme souvent vaut beaucoup de mots parce qu'on peut dire un milieu une image vaut mille mots mais qui montre justement ses taux de rendement oui alors il faudrait que je sois en mesure de vous de vous l'afficher ce qui pose un petit problème je vais prendre le temps qu'il faut pour le faire voilà il est là voilà c'est vrai que c'est un peu moins pratique lorsqu'on est en studio donc en fait voilà j'ai j'ai indiqué ici d'une certaine manière deux choses on a d'une part en fait toutes les solutions qui aujourd'hui permettent on a tracé un peu l'univers de ce que proposent les compagnies d'assurance vie en repartant des fonds en euros classique qui aujourd'hui sont essentiellement composés comme je l'indiquais d'obligations d'état et qui délivrent un maximum de 1 % de rendement bon voilà ça c'est la partie dont on veut essayer de sortir l'avantage un peu ou plus du tout je dirais que je pense qu'il faut vraiment essayer de limiter cette présence dans les portefeuilles pour que parce que c'est finalement comme je disais une garantie qui coûte cher alors qu'à des possibilités aujourd'hui sans prendre un risque extrêmement enfin très différent on peut arriver à contourner cette problématique avec avec des des solutions alternatives et donc en fait il ya une petite peut-être une petite prudence à avoir au vu des des de l'historique parce que ne pas perdre dans certains cas un historique qui peut être précieux oui en effet non bien sûr ça c'est important mais je dirais que on peut le faire de façon progressive cette sortie et on peut basculer sur effectivement des alternatives sachant que une des contraintes fortes qu'imposent également les assureurs lorsqu'on décide de sortir de cette logique du fonds euro à tout prix c'est qu'il faut diversifier nécessairement en associant ces placements garantie en capital à d'autres placements qui eux n'ont pas la garantie en capital et donc que font les compagnies aujourd'hui elles proposent différentes choses par exemple vous voyez sur la troisième ligne de notre graphique tableau elle propose aujourd'hui pour certaines de ne plus garantir 100% des fonds en euros des capitaux que vous avez placé sur votre fonds en euros mais 98% la différence entre le 100% et 98% j'ai pris cet exemple là c'est là c'est les frais de gestion ce que propose certaines compagnies c'est dire on va augmenter les frais de gestion pour se donner plus de latitude on va être moins contraint par la garantie en capital mais l'absence de contrainte ou le fait de relever cette contrainte est également d'avoir un peu plus de frais de gestion ça donne plus de latitude pour aller construire de la performance sur des supports qui sortent de la logique pure des obligations d'état donc on va aller chercher des moteurs qui sont assis sur des actions sur de immobiliers sur de des actions non cotés aux actifs non cotés et là on voit qu'on arrive à aller probablement viser des des rendements plus importants donc 3 et 4% on voit que c'est quand même 3 à 4 fois ce que propose le fonds en euros classique donc j'ai envie de dire que moi c'est en tout cas un deal que je prends titre personnel je suis prêt à me dire je abandonne 2% de ma garantie en capital si ça permet d'envisager de gagner de revenir sur des taux qui évite de faire du sur place qui me permettent effectivement de de d'obtenir des revenus complémentaires par exemple le point clé c'est en effet de que ce soit adapté à son profil et c'est ce que vous dites moi ça m'intéresse ça intéressera peut-être moins votre voisin ou davantage parce que en effet cette prise de risque vous êtes capable de l'assumer c'est ça aussi la philosophie qu'il faut avoir oui je pense que quand on regarde les préoccupations des français en termes d'épargne et d'attente je pense que ça ça peut répondre quand même un grand au plus grand nombre ceci dit pour ceux qui ont un profil peut-être plus offensif qui veulent toujours quand même essayer de de conserver une certaine sécurité sur le patrimoine là ils pourront aller par exemple travailler sur ce qu'on voit tout en bas du tableau qui sont les nouveaux supports alors je les appelle pas des fonds en euros parce que ce ne sont pas des fonds en euros mais ce sont des supports qui s'inspirent du fonds en euros qui sont issus de la loi pacte et qui permettent là on va aller sur une garantie en capital à 80% qui sera obtenu au terme des huit ans et là également on a des moteurs de performance qui sont un peu les mêmes que ceux qu'on a vu juste précédemment mais on cette garantie en capital qui là aussi passe de 98% à 80% permet de relâcher d'une certaine manière de jouer un peu plus relâché si j'ai envie d'utiliser cette image pour là aussi on voit grappiller quelques points supplémentaires de performance et ça c'est disons des supports qui deviennent de plus en plus courants qui sont qui peuvent être investis de façon assez massive dans des contrats d'assurance vie parce que je rappelle aussi que une des voies compris à sa tombe d'assureur c'est de limiter la présence des fonds en euros dans les contrats et donc d'imposer un choix c'est à dire qu'il y a beaucoup de nouveaux contrats qui s'ouvrent et qui vous obligent à prendre une part d'unité de compte non négligeable exactement alors qu'avec ces supports que j'évoque là je pense notamment à croissance allocation long terme de spirica je pense à g croissance 2020 de generali qui en est à son deuxième opus après celui de 2014 et là on est sur des rendements qui oscillent entre 3 et 5% et surtout qui permettent en fait d'avoir une part investie sur ces fonds plus importante que les fonds en euros classiques ou même de nouvelle génération bon voilà on a on a brossé le paysage alors deux petites questions pour finir vous voulez bien l'instant jean charles qui demande bonjour si l'inflation revient coûte des fonds euros et de la valeur de la monnaie rente indexé bon on est en grande partie répondu mais voilà si l'inflation revenait fortement dans le scénario dans ce scénario alors je dirais que les fonds en euros il y aurait probablement avant de passer à la nouvelle génération de fonds euros qui pourraient bénéficier des nouvelles obligations d'état il y aura probablement à gérer la transition mais si on réfléchit de façon mécanique une augmentation des taux permettrait une fine d'envisager que donc les obligations d'état remonterait un peu comme aux états unis on peut imaginer qu'aujourd'hui si on construit un fonds en euros sur la base d'un taux américain on aura un rendement supérieur et qui commence à devenir attractif donc ça ça peut en laisser envisager que à terme finalement le fonds en euros n'est pas complètement à enterrer si on a une restructuration des taux donc ça c'est effectivement une piste mais je ne la vois pas pour tout de suite si par contre l'inflation remonte voilà si par contre l'inflation revient je dirais que la meilleure manière d'en profiter c'est l'immobilier aujourd'hui qui permet d'une certaine manière c'est le placement qui est indexé sur l'inflation et qui est directement connecté à l'inflation on peut là bien plus rapidement être bénéficié en fait de cette remontée de l'inflation très vite dernière question et dernière réponse courte Vincent s'il vous plaît les contrats d'assurance vie en ligne sont-ils plus ou moins compétitifs que les contrats du classique au niveau du fonds en euros alors en fait souvent les fonds en euros qu'on trouve en ligne sont n'offrent pas une gamme très large de solutions et ce sont pas les fonds les plus innovants parce que ce sont plutôt des fonds qui vont travailler absolument le niveau de frais ils sont très compétitifs en termes de frais mais pas nécessairement très compétitifs en termes de moteur de performance donc ça c'est plutôt pour ceux qui sont allergiques au frais ceux qui sont plutôt en phase de recherche de performance sur le long terme sur les y compris sur les fonds en euros grâce à l'innovation telle qu'à celle qu'on a présenté aujourd'hui j'ai plutôt envie de dire que c'est pas nécessairement en ligne qu'ils vont nous trouver mais plutôt chez bien prévoir bien faire par exemple bon exemple merci Vincent pour ce point très complexe à bientôt au revoir